L'Élégance Cabaret commence bientôt une nouvelle saison, mais son directeur est lui aussi un artiste et justement il a quelque chose qui lui est très personnel à nous présenter. Bonjour Frédéric Carnot. Bonjour, bonjour à tous. Comme nous l'avons dit précédemment, vous êtes le président de l'Élégance Cabaret, mais vous êtes aussi artiste. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis artiste dans le spectacle du Cabaret L'Élégant, qui me prend énormément de temps bien sûr, parce que nous sommes à 4 séances par semaine, mais en même temps j'ai quand même une passion, cette passion que j'avais avant d'avoir créé ce cabaret, c'est que je suis d'abord comédien aussi, mais chanteur, mais auteur-compositeur. Et j'ai sorti il y a peu de temps mon quatrième album, et effectivement je reste quand même dans cette veine de chanteur et de variété française pop. Donc pour commencer, on aimerait bien parler un peu de votre parcours. Vous avez commencé dès le plus jeune âge. Oui, c'est un parcours du métier du spectacle en fin de compte, parce que moi mon père est chanteur, auteur-compositeur également, metteur en scène de spectacle. J'ai suivi exactement le même parcours, mais il est vrai qu'enfant, j'ai toujours été baigné dans le métier du spectacle. Et je ne me voyais pas vraiment faire un autre métier que celui-ci, même si au départ, mon métier a été plus celui de la régie, de la diffusion de spectacle, de monter une compagnie avec des artistes qui étaient sur scène, et je n'étais pas sur scène. Et c'est vrai que les dix premières années de ce métier-là, pour moi, ont été un métier plutôt de producteur de spectacle, à mon échelle bien entendu. Et puis peu à peu, naturellement, j'ai souhaité monter sur scène, j'avais une vraie envie et un vrai désir de monter sur scène, et je suis devenu artiste chanteur et artiste comédien également, fantaisiste un peu, parce que je travaillais dans mes propres spectacles de cabaret, de musical et de chansons françaises. Et puis il s'est passé encore pas mal d'années, avant que je me décide à passer le pas et à proposer mes propres chansons sur scène. Et là encore, ça s'est fait naturellement, encore une dizaine d'années, et j'ai pu avoir cette opportunité de me dire, voilà, j'ai mes musiciens, et je vais pouvoir partir sur un premier album, et ensuite un second, un troisième, et enfin un quatrième album. Donc voici mon parcours d'artiste. Donc c'est un passé bien rempli de musique, avec plusieurs albums déjà parus, et notamment le dernier, comme vous l'avez dit, qui est récent. Et quand est-il sorti ? Mon dernier album est sorti au mois de février, avec une date qui était importante pour moi, puisqu'il est sorti le 14 février, c'est une date importante de tous les amoureux. C'est vrai que la plupart des textes que je chante ont des chansons qui parlent pour la plupart du moins amoureux, donc sorti le 14 février, le jour de la Saint-Valenté, une date importante pour moi, ça c'est le dernier album. Et depuis, en dehors du cabaret, où je travaille beaucoup bien, je présente cet album un peu partout en France, puisqu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, mais il est également disponible dans certains magasins un peu partout en France, et puis évidemment sur mon site internet, dans ma boutique. Quel est son titre ? L'album s'intitule Turbulence. Pour ceux qui souhaitent le retrouver sur internet, tout simplement aller l'écouter sur ma chaîne YouTube, comme vous l'avez dit, je m'appelle Frédéric Arnaud, mais Frédéric s'écrit TK à la fin, et Arnaud tout simplement A-R-N-O. Donc pour le découvrir, ce dernier album s'intitule Turbulence. Et combien de titres compte votre récent album ? Celui-ci, c'est un douze titres, où je me dévoile complètement, d'ailleurs sur la pochette, je suis un peu grimé, parce que c'est un hommage au spectacle, du fait que je suis artiste de spectacle. Et en même temps, pour ceux qui regarderont la pochette, il y a un petit côté blessure sur le visage, et il faut gratter un peu sous la peinture, écouter un peu les chansons, écouter les textes. Après, il y a une vraie dynamique, c'est un peu pop-rock pour certains des titres, c'est assez moderne, puis un bon retour, donc je suis très heureux de ça. Et cet album a-t-il été un travail compliqué à fournir ? Ça n'a pas été un travail compliqué, non, parce que franchement, c'est des sentiments que j'écris sur papier, que je mets en musique ensuite. Il a été plutôt long à faire, simplement par manque de temps. C'est juste ça, en fait, parce que l'élégance cabaret, mais malgré tout, les textes se sont venus, les uns après les autres, jusqu'au jour où j'ai dit, ben voilà, là je pense que j'en ai assez pour créer un album, je suis assez fier de le présenter. D'ailleurs, si on veut vous retrouver, vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux, où peut-on vous suivre ? Oui, je suis important, de nos jours, pour un artiste, d'être très présent. Donc, sur Facebook, j'ai plusieurs comptes, certains comptes qui ne sont pas gérés par moi, parce que c'est des comptes fans, et c'est très bien, je les remercie de me suivre. Mais j'ai mes comptes et ma page, évidemment, sur Facebook, sur Instagram également, et puis je suis très présent sur YouTube. Ça permet de mettre tous les clics vidéo en rapport aux différentes chansons, mais ça me permet aussi de mettre les interviews, de mettre les passages de scène, les lives, etc. Puis raconter un peu mon histoire d'art, et évidemment, le site Internet, où les gens peuvent complètement et totalement me découvrir. Quel est-il ? Alors, le site Internet, c'est www.frédéricarnaud.com. Frédéric Arnaud, ça se tient tout. Et je rappelle que Frédéric, c'est CK, et Arnaud, A-R-N-O, donc frédéricarnaud.com. Là, je vous invite évidemment à venir sur mon site et à me découvrir, et découvrir tout mon parcours et mon univers. Merci Frédéric Arnaud d'avoir répondu à nos questions. Et donc, on vous souhaite bon courage pour l'organisation de la nouvelle saison de l'élégance cabaret, mais donc aussi pour votre futur personnel en tant que musicien. C'est très gentil. Merci pour votre invitation, et au plaisir, évidemment. Quand tu danses dans la brume, T'en reviendras-tu ? Aussi légère que le vent T'en reviendras-tu ? Want to be my breath Want to be my breath Want to be my dream Tu scintilles et tu ondures Dans l'illusion d'un monde perdu Tu tises dans l'eau et l'océan Le fil de soie d'un rêve d'enfant Après le silence de l'aveu Viendras-tu Viendras-tu ? Viendras-tu m'ouvrir les yeux Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? You want to be my breeze You want to be my breath You want to be my dream You want to be my dream Quand tu sortiras de l'ombre Dans le froid des eaux profonds En un éclat tu illumines Nos âmes grises en nos palines Après le soleil et le feu Viendras-tu m'ouvrir les yeux Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? You want to be my breeze You want to be my breath You want to be my dream Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? You want to be my breeze You want to be my breath You want to be my dream Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? You want to be my breeze You want to be my breath You want to be my dream Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? Quand reviendras-tu ? You want to be my breeze You want to be my breath You want to be my breath You want to be my mind Sous-titrage ST' 501